Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un haul Cette fois de H&M Parce que regardez-moi cette grosse boîte J'ai passé ce mois-ci une commande chez H&M D'une douzaine de produits Parmi ceux-là, il y en a pour lesquels la taille ne convenait pas trop Et du coup je les ai recommandés De fait, ce haul va être divisé en deux parties de vidéo Dont voici la première Tout d'abord, il faut que vous sachiez que je suis en train de tourner Mais dans un four Parce qu'il fait super chaud dans la pièce où je tourne Devant moi, vous ne la voyez pas Mais il y a une grande fenêtre qui me renvoie toute la lumière sur moi Et il y a le soleil qui est en train de taper dessus Donc il fait super chaud, je suis un petit peu dans une serre En plus la fenêtre est ouverte Pour essayer d'aérer un petit peu Parce qu'il y a pas un peu de vent Le truc c'est que je suis allergique Donc ne vous étonnez pas si jamais je me mets à éternuer Alors cette commande H&M J'ai commandé beaucoup de robes Et beaucoup de crop tops Il faut savoir que les crop tops tels quels Donc vraiment plutôt des bustiers J'en ai jamais eu, moi j'ai déjà porté des crop Mais souvent c'était des t-shirts courts Ou des blouses courtes Des vrais crop, j'avais jamais eu l'occasion d'en tester Et là j'en ai vu plein chez H&M Donc on est commandé plein Dans cette première partie de vidéo Vous allez voir surtout les robes Un maillot Et un sous-vêtement Comme à chaque fois Je vous montre le vêtement porté Sur le côté de l'image Je vous donne mon avis sur le tissu Sur la matière Sur la coupe Etc Et je mettrai aussi une note à chaque vêtement Allez c'est parti Je vous montre mes achats Si vous me suivez sur Instagram Et si c'est pas encore le cas Je vous invite évidemment à le faire J'ai déjà montré Quand j'ai reçu les vêtements Vraiment quelques essais Rapides dans ma glace Que vous voyez pas Mais qui est juste ici Pour vous montrer un petit peu Ce que ça donnait Et j'ai aussi posté une photo Sur mon flux Avec un des bustiers Donc un des crop tops Que j'adore Et d'ailleurs Que j'avais recommandé Une taille inférieure Mais ça je vous l'expliquerai Dans la prochaine vidéo Mais donc sachez que Si vous voulez voir les trucs Que j'achète en exclusivité C'est sur Instagram Qu'il faut me suivre Allez très blabla On commence haul Sur le site d'H&M Il y a quand même Des sous-vêtements super sympas Des plutôt basiques Il n'y a pas vraiment De franfreluche Il n'y a pas vraiment D'hyper truc Très sexy Des trucs comme ça C'est vraiment des basiques Des brassières Des trucs coquets Des trucs unis Moi ça ne me dérange pas J'aime beaucoup porter Ce genre de choses Et du coup En regardant sur le site H&M J'ai vu quelques brassières Super sympas Sauf que Et ça c'est un truc Qui me fait super chier C'est que Les tours de dos Ne font jamais Très très haut Et les bonnets En général Aussi A un moment Ça s'arrête Je pense que Ça va jusqu'au E De mémoire Je dirais jusqu'au E Mais par contre Le tour de dos Ça va jusqu'au 100 Un truc comme ça Et c'est pas le pot Parce que moi Je fais du 110 quoi Et ça c'est assez récurrent Dans les boutiques Qui vendent Majoritairement Ou qui ont commencé Par vendre des tailles On va dire Normalisées Et qui après ont étendu Leur gamme de tailles A des tailles plus grandes Mais du coup Tout n'a pas suivi C'est vrai que Toutes les rondes N'ont pas des grosses poitrines C'est vrai qu'il y a des rondes Qui ont des petites poitrines Des grands dos Ou des petits dos Etc etc On est toutes différentes Mais ça reste quand même chiant De pas avoir des tailles Assez étendues Et de ne pas pouvoir Trouver sur H&M Qui pourtant Est une marque Qui se vante Actuellement De miser sur l'inclusif Dans l'idéal Eux Ce qu'ils voudraient C'est retirer H&M plus Et vraiment Que toutes les tailles Tous les vêtements Soit à toutes les tailles Ce qui est énorme C'est vraiment super bien Mais alors Il faut le faire pour tout quoi Y compris pour la lingerie De fait J'ai regardé un petit peu Ce qu'il y avait en lingerie Et j'ai quand même trouvé Un petit Petite brassière Qui était sympa Alors je ne sais pas Si je vous ai déjà parlé Des brassières Mais moi J'adore porter des brassières Déjà bien avant le confinement Mais pendant le confinement Ça s'est amplifié Parce que je ne porte Quasi que ça Ou alors je ne porte rien Voilà Je ne porte rien Mais les brassières C'est trop confo Et j'adore en porter J'en ai acheté plein J'en ai en dentelle J'en ai des basiques Chez Asos Et du coup J'en ai vu chez H&M Et je voulais en acheter Pour tester Et donc j'ai pris Ce petit machin là Qui est une brassière Sans couture De toute façon Vous allez le voir de près Sauf que C'est une grosse déception Pourquoi ? Parce que Ce truc n'est pas du tout Bien taillé Alors je vous donne la taille Je vérifie parce que C'est une taille XL Ah oui il y a un autre Je ne vous ai pas dit Quand je vais sur le site H&M Et qu'on me propose De choisir ma taille Je ne sais pas si vous avez déjà vu Mais il y a cette espèce de Fit Fit mesure Quelque chose comme ça Qui permet du coup Tu rentres ta taille Tu rentres ton poids Tu rentres ton tour de poitrine Etc Tu rentres les marchés Qui tu achètes Pour qu'ils puissent comparer Et te proposer Une proposition de taille Qui est censée être Idéale pour toi Sauf que moi Quand je le fais Et je pense que Parce que leur truc A eux ne marche pas bien Moi quand je le fais Ma taille idéale C'est du 4XL Sauf que Je connais ma taille Chez H&M J'ai déjà acheté Chez H&M Mais j'achète depuis Des lustres Et récemment J'ai aussi acheté Chez H&M Si vous allez sur Instagram Vous allez voir C'était les jeans En fait que j'ai acheté Et je sais très bien Un jean c'est une robe pardon Et je sais très bien Que ma taille Ce n'est pas de 4XL Non c'est beaucoup trop 4XL pour moi Je suis J'hésite toujours Entre le XL Et le XXL Mais D'expérience Je tends à aller Vers le XL Tout ça pour dire Que leur truc De fit machin Ça ne va pas du tout Par contre J'ai déjà essayé Ce truc là Sur Asos Et sur Violetta by Mango Et là Il n'y a pas de problème Ça m'a donné Ma bonne taille Directement Par rapport aux informations Que j'ai données Au site Mais pour H&M Ça ne marche pas du tout Donc je ne vous conseille Vraiment pas D'essayer ce bazar Et de vous fier plutôt A votre taille A tester Peut-être deux tailles Et après Vous allez trouver De toute façon votre taille Donc voilà C'est à tester Bon en tout cas Moi je sais que c'est D'office pal 4XL Et que c'est plutôt Du XXL ou du XL C'était une petite parenthèse Pour en revenir Cette brassière Que j'ai donc prise En XL Qui est Somme toute Assez jolie Bon la couleur C'est pas C'est pas vraiment Ma carnation Enfin un petit peu Quand même Là je suis un peu bronzée Donc j'ai dit Voilà vous montrer Voilà ici C'est quand même plus clair Donc c'est une fille Plus blanche Moi je suis quand même bronzée Je viens d'Amérique latine Si vous voulez tout savoir Mais voilà Et en fait Cette brassière Elle est bien jolie Mais la coupe Est pas top Mais c'est pas le pire C'est qu'elle est moche En fait Oui elle est vraiment moche En fait à l'intérieur Il y a des espèces de coques Vous allez mieux le voir Quand je vais passer La caméra Devant le tissu Il est aussi porté Il y a deux espèces de coques Alors cette histoire de coques Si vous avez regardé Ma vidéo sur Chine Avec les maillots Vous savez que ça me fait chier Par contre Celles-ci sont plus grandes Donc ça ça va mieux Donc si je mets ma main Par rapport à la coque Ça fait comme ça J'essaye de vous montrer directement Mais ça va C'est des coques Qui sont quand même Assez larges Donc c'est pas mal Sauf que Mais ces coques Quand on met C'est une brassière On ne voit que ça en fait On voit deux ronds En plein sur les boobs Comme ça Et c'est super moche En plus Bon Là vous allez avoir du mal A le voir Et je pense que Même avec le zoom Sur le tissu On ne le voit pas très bien Mais en fait Il y a vraiment Deux démarcations Autour des coques Donc à la poche des coques Et on voit la démarcation Au milieu en fait Il y a une espèce de ligne Là bas ça se voit à mort Quand c'est porté Du coup c'est méga moche Quand on la met en fait Mais ça vous le voyez Sur la photo Sur la vidéo portée Mais cette bande Qui se trouve En dessous de la poitrine Mais elle remonte Elle se plie Elle fait ça Et ça c'est super chiant Y compris dans le dos Donc ça se met jamais bien Ça reste jamais en place Et c'est super chiant C'est peut-être un problème de taille Parce que je me dis Si j'avais pris du XXL Qui je pense N'existe pas d'ailleurs Pour ce modèle de brassière Peut-être que ça aurait été mieux Mais en même temps Quand je l'ai portée Et que j'ai vu que c'était super moche Je me suis dit Bah laisse tomber quoi Du coup cette brassière Si je lui donne une note En fait elle est pas Pas pratique Elle se sent pas quand on la porte Elle est plutôt sympa Mais franchement C'est vraiment le look C'est l'horreur quoi Tu te déshabilles devant quelqu'un Et il voit deux trucs C'est horrible Donc c'est vraiment pour son look Mais après pour son confort Etc Ça va très bien Donc je lui mettrai la note de 6 Mais juste pour le rendu en fait On passe ensuite aux robes Avec la première robe Qui est une robe Que peut-être vous connaissez en fait Peut-être qu'elle va vous dire quelque chose C'est une robe jaune Type robe chemise Et alors c'est une collaboration Avec un film de Netflix Alors c'est To all the bows I've loved before Et c'est Quelqu'un m'a dit C'était quoi le nom en français C'est à tous les garçons Que j'ai aimé Je crois quelque chose comme ça Mais voilà C'est une collaboration avec cette série Et je vais vous mettre la photo aussi Mais en fait c'est parce que L'héroïne de cette série Elle porte cette robe Ou une robe très similaire Et du coup Ils ont décidé de la sortir En collaboration avec H&M Et elle existe En taille standard Et en grande taille Alors cette robe Elle est super jolie Moi j'ai du mal vraiment A trouver des robes chemise Et du coup Quand j'ai vu celle-ci jaune C'est ma couleur en fait jaune J'ai tout de suite voulu la tester Bon elle est peut-être un peu chère Je l'ai prise en 2XL cette fois Donc c'est du XXL Et finalement c'est une déception Au début quand je l'ai portée Quand je l'ai reçue Quand je l'ai essayée Même quand je vous l'ai montrée Sur Instagram Je la trouvais vachement bien Et puis Je me suis rendu compte En fait Qu'elle avait quelques petits problèmes Premier problème Elle est transparente Je pense que vous allez le voir Sur la vidéo portée Mais on voit ma culotte Une blonde noire En dessous de la robe Ce qui est chiant Pour la culotte Pour le soutien-gorge Donc c'est le truc Qui se voit en dessous Du coup elle est transparente En plein soleil Ça se voit mort Deuxième petite chose Le décolleté Bon ça ça peut se régler Avec une petite broche Ou un petit bouton ajouté Mais le décolleté Elle est trop profond Il manquerait un bouton Je pense Avec un bouton Ça serait parfait Et Troisième petite chose Au niveau de la coupe La taille Etc Les hanches Ça va très bien Mais par contre Au niveau des bras C'est trop étroit Alors j'ai quand même Des gros bras Je vous les montre J'ai des gros bras Franchement Je sais pas combien Je fais de tours de bras Mais je sais même pas faire Comme ça Je sais même pas faire Le tour à moitié de mon bras Donc je pense que j'ai vraiment Des gros bras Mais Très souvent Ça me pose pas énormément De problèmes Sur cette robe Très clairement C'est à ce niveau aussi Que vraiment ça Ça coince quoi Je sens que je me sens serrée Et même quand je fais Vous savez quand je fais ça Je sens que ça tire aussi Donc c'est vraiment Au niveau de la coupe Au bras C'est vraiment trop con Parce que c'est vraiment La taille Les hanches Etc Ça va Mais c'est des petites choses Qui sont embêtantes Qui font que Je vais pas garder cette robe Même si elle est jolie Même si elle taille Plutôt bien La transparence Les bras Le décolleté C'est non pour moi Alors si je devais lui donner une note Elle est quand même Vachement jolie Le truc vraiment embêtant C'est les bras Clairement Au niveau du décolleté Il suffit de mettre Une petite broche Et ça va Qu'est-ce que je vais lui mettre Comme note Est-ce que je lui mets Quand même un 7 Ouais allez Je lui mets quand même Un petit 7 Ne vous étonnez pas Si la lumière change Parce que là je vois Que le soleil Il y a un nuage Qui passe devant le soleil Donc voilà Deuxième petite robe C'est une robe longue Qui est celle-ci Quand je vous l'ai montré Sur Instagram Vous avez été nombreuses Absolument voir ce que ça donnait Donc vous pouvez bien le voir Dans cette vidéo Elle est vraiment super sympa Alors de nouveau Je rappelle Que je fais 1m53 Du coup je suis très petite Et pour moi Trouver une robe longue Avec une bonne coupe Qui pour laquelle je ne dois pas faire un ourlet C'est vraiment super difficile Et c'est réussi avec cette robe Elle est vraiment super bien Elle est vraiment à la bonne longueur Vous allez le voir sur la vidéo Le col Donc c'est de nouveau un bardo Je pense que Chez moi il tient vraiment en bardo Mais je pense qu'il y a peut-être moyen De le remettre un peu plus Comme ça vous voyez Mais il est vraiment super bien L'élastique est Nickel Quel élastique que il faut en fait Ça glisse pas Ça remonte pas Alors Au niveau des bras C'est aussi un élastique C'est plutôt une manche Qui arrive à ce niveau-ci Et c'est un élastique Mais là l'élastique Est pas hyper gros Donc Si vous êtes vraiment Très forte De cette zone là Ça se peut Que ça soit un petit peu serrant Moi je vous le montre Sur la vidéo portée Mais je tire l'élastique J'ai pas énormément de jeu Donc voilà C'est à voir Sinon au niveau des bras Quand je fais comme ça Il n'y a pas de problème Je suis vraiment à l'aise dedans Même si je sens Tout de même Que à ce niveau là Donc Comme je vous le dis C'est chaque fois Quand on tire comme ça Les bras On sent que ça tire C'est comme quand on a Un manteau trop petit en fait Mais voilà Je sens que Si j'avais des bras Des bras Des bras plus gros Ça n'irait pas Donc Je pense que quelqu'un Qui a des bras Un peu moins gros Ou des bras normaux Normaux Entre guillemets Evidemment Ça ira sans soucis Et moi Je pense que je ne peux plus Prendre des bras Sinon ça va être Un petit peu trop étroit Mais je suis allée Je suis bien Allée vraiment super agréable Et je suis hyper contente D'avoir trouvé Une robe de qualité Parce que le tissu En tout cas Tous les trucs de chez H&M À part un truc Je vous le montre après C'est nickel La qualité est vraiment bonne Je pense d'ailleurs Qu'ils ont augmenté de qualité Depuis que j'ai commandé Il y a 3 mois Déjà là Je me suis dit Mais c'est mieux qu'avant En fait Je pense que ouais Donnez moi votre avis En commentaire La coupe est top La longueur est top Franchement Elle est vraiment bien Elle est parfaite Parfaite pour l'été Elle n'est pas trop lourde Elle vole Elle est légère Fluide Elle est vraiment Vraiment bien Donc c'est une grosse Recommandation Et à cette petite robe À cette longue robe Plutôt Je lui mets un 9 Voici la 4ème petite robe Qui est cette robe bleue Avec des petits trous Donc ça jouerait un peu de partout Des petits motifs Comme ça Et alors Bon cette robe En fait j'adore ce bleu J'aime bien cette coupe Mais je déteste Les Je déteste Les collants V Et c'est ça Qui m'a fait hésiter À la prendre Et finalement Je l'ai quand même prise Dans ma commande Parce que je trouve Que le bleu Est vraiment super joli Et je m'attendais À une robe légère Bien fluide Comme l'autre en fait Qui vole au vent Etc Dans laquelle T'as pas trop chaud En été Quand il fait 30 degrés dehors Et au final C'est la déception Parce qu'elle est doublée Alors je sais Qu'on peut retirer En fait Quand je dis une doublure C'est qu'en fait Il y a une longue robe Qui est cousue À l'intérieur Donc j'essaye de vous montrer Donc vous voyez Il y a un top En dessous C'est une sous-robe Il y a une sous-robe Juste en dessous Bon évidemment Comme c'est un produit Neuf La sous-robe Accrochée à la robe Ce qui est super chiant Pour tester Pour essayer les vêtements C'est vraiment méga relou Mais voilà Et du coup En fait C'est vrai que Si vraiment il fait trop chaud Je pourrais la porter sans Et en mi-saison En automne Etc Là je pourrais la porter Avec Mais malgré ça Je la trouve trop chaude En fait Même au bras C'est super couvrant Alors vous allez mieux le voir Sur la vidéo portée Mais même au bras C'est couvrant Même avec des trous Parce que du coup On pourrait se dire Il y a des trous partout C'est aéré Mais je trouve pas Rien qu'à l'essayer Rien qu'à l'essayer Dans mon dressing J'ai chaud avec cette robe Donc Avec ou sans sous-robe Elle est quand même chaude Et je trouve ça super chiant Donc je pense que C'est clairement pas un produit Qui est adapté pour l'été Ce qui est con Parce que On va avoir un été Un été de feu On a déjà eu quelques jours de feu Et c'est typiquement Le genre de robe Qu'on peut pas porter Pendant cette saison super chaude Et alors petite chose Et ça c'est complètement C'est con Ah là il y avait un petit défaut En fait il y a une couture Qui a cédé Il y a une couture Qui a cédé Et du coup ici Il y a juste une petite partie Disons qu'il y a 5-6 cm Où la couture est décousue Et c'est un défaut Et c'est vrai que je ne l'ai pas signalé Parce que Direct quand j'ai vu la robe Je me suis dit Je vais de toute façon la rendre Mais voilà Comme ça vous savez De temps en temps Il y a des petits défauts Mais c'est Allez Vous allez dire que je suis mauvaise langue Mais c'est encore incomparable à Chine Parce que Chine il y a des défauts Et des petits fils partout Tout le temps Là clairement Surtout les vêtements Que j'ai acheté chez H&M Donc en tout j'ai 14 vêtements Il y a 3 mois J'avais acheté 3 vêtements La qualité incomparable Franchement H&M est nettement au dessus Mais les prix sont aussi plus hauts Donc ça se tient quoi Mais voilà De temps en temps Il y a un petit défaut qui arrive Et il y en a eu un Sur cette robe Hormis ça La coupe est bien Je suis à l'aise au bras Je suis à l'aise à la taille Aux jambes Aux hanches Partout Ce qui m'embête Mais c'est goût personnel C'est ce col Pour un dessus du coup Et voilà Et qu'elle est trop chaude Donc je pense que ça convient pas Pour l'été Et je lui donnerai la note de Hum J'hésite entre un 5 et un 6 Quand même Sans compter le défaut Les défauts ça arrive Elle est jolie quand même Je pense que je vais lui donner Un petit 6 Le soleil est revenu Je suis de nouveau lumineuse Alors on enchaîne avec cette Quatrième petite robe Qui est celle-ci Donc c'est une belle petite robe Empire Avec des fleurs Couleur orange Des bretelles Spaghetti Qui sont ajustables Et un smoke à l'arrière Voilà Cette petite robe Je l'ai prise Parce que je voulais remplir Un peu mon panier Mais j'hésitais Parce que c'est le genre de coupe Qui ne me va pas Moi ce qui me va vraiment En tant que petite Et en fonction de ma morphologie C'est des trucs qui sont Qui mettent en avant la taille Et des trucs qui sont taille haute Donc des jupes très évasées Vous voyez ce genre de choses Et ça c'est pas du tout Ce que je porte d'habitude C'est vraiment une robe Super classique Moi j'ai l'impression Qu'il y a 20 ans Il y en avait déjà Chez H&M Des robes comme ça Mais à l'époque Elles étaient un peu moins chères Quand même Mais voilà J'hésitais à la prendre Finalement je l'ai prise Et finalement Plus j'en vois Plus je me dis Que ça ne me va pas Alors sur Instagram J'ai demandé Beaucoup de gens m'ont dit Que c'était bien Que c'était joli sur moi Mais je ne suis pas convaincue Donc je l'ai essayé Devant mon miroir J'ai été prendre des photos aussi Dans mon jardin Juste devant ici Pour voir comment ça allait Et je ne suis pas du tout convaincue Donc voilà À part ça Il n'y a aucun défaut C'est vraiment une histoire de goût C'est vraiment Ça ne me va pas Je trouve que ça ne me va pas Mais il n'y a rien Il n'y a pas de défaut La coupe est bonne La longueur est bonne Le tissu est bon C'est une robe C'est une robe Qui selon moi Mérite un 8 Et pour finir Avec ce mini haul Mini haul à mon avis Qui durait j'attire HM Moitié haul On finit avec quelque chose Que je n'ai pas encore montré Que je n'ai montré nulle part encore C'était Que je gardais exceptionnellement Une excuse idée Pour Youtube C'est un maillot Sculptant Qui existe aussi Il me semble En noir et en marine Je ne sais plus Mais en tout cas Il existe en plusieurs couleurs Il est sculptant Il est vraiment Mais top Et bonne qualité De nouveau Et ça je vais le dire Encore mais vous allez dire Que je suis une mauvaise langue Mais par rapport à Chine C'est le jour Et la nuit Quand même Pourtant on parle aussi D'HM C'est du fast fashion aussi Donc voilà Et ce n'est pas hyper cher Non plus Ce n'est pas des maillots Qui coûtent 100 balles Je ne sais pas combien Il a coûté celui-ci Et voilà Et celui-ci c'est une taille Je dois vérifier Je ne sais plus Une taille 20 Donc c'est du 48 e 8 C'est ma taille tout classique Mais voilà ce que ça donne Vous pouvez le voir porter Il est vraiment Super bien Il est vraiment joli Après Le seul truc Je ne suis pas sûre Que cette couleur Aille avec ma couleur de peau En fait C'est ça qui me fait hésiter Mais sinon Il est vraiment Il est vraiment sympa Alors Il a des petits trucs Qui peuvent embêter certaines Il a des coques Mais c'est une coque super souple Regardez Super souple Donc c'est un truc Est-ce qu'on peut la qualifier de coque En fait Tellement que c'est souple Je ne sais pas Mais en fait C'est comme ça C'est super agréable Pour le sein Mais si ça vous fait chier En fait On ne sait pas la retirer Au contraire De plein de coques Comme la coque dans la brassière Là On sait la retirer Il y a des petites Des petites fentes Attendez Je vous les montre Alors Où sont les fentes Bah elle là Donc si je veux Je peux retirer la coque Par le petit trou Mais là Évidemment C'est cousu dedans Donc c'est pas possible Donc il faut être sûr Que vous aimez Pour tester ce maillot Il faut être sûr Que vous aimez L'effet coque Sur vos seins Mais moi Je trouve que c'est Très agréable En fait Et je me sens Bien maintenue Je sens que mes boobs Restent bien en place Je sens que c'est Assez large Assez grand Pour vraiment couvrir L'essentiel de mes boobs Donc je suis vraiment Vraiment bien dedans Comme c'est un maillot sculptant J'ai quand même Du me dentiner Pour pouvoir l'enfiler Mais c'est sculptant Donc c'est normal C'est gainant Mais voilà Au final Je me sens très agréable Dedans C'est vraiment confo Il n'y a aucun défaut Les coutures sont nickel Alors le maillot Est un peu épais Parce qu'il faut savoir Qu'il y a deux Deux tissus quand même Donc c'est doublé En fait Mais c'est bien Je trouve ça mieux En fait Je suis plus à l'aise Dans un truc comme ça Je suis sûre que Ce ne sera pas transparent Vous voyez ce que je veux dire Moi je préfère des maillots Comme ça Et franchement Il est super bien Donc il n'y a aucun défaut Ce maillot Il est beau Je trouve qu'il est vraiment bien Je me demande Que ce ne serait pas intéressant De le tester en noir Mais voilà C'est juste pour la couleur Que j'hésite Et un autre petit truc Qui est chiant Enfin chiant Un chouliat chiant On va dire C'est que évidemment Je ne suis pas sale Donc je vais tester Avec ma culotte Au dessus Il y a évidemment ici Un machin collant Hygiénique Mais par contre Mais ce truc Il casse Ceux de Chine Par exemple Ils étaient en plastique Franchement il y en a plein Qui sont partis Mais celui-ci Il est en papier Et il casse Donc ce n'est vraiment pas idéal Quand tu veux tester un truc En faisant vraiment attention Pour la suivante Si jamais tu renvoies le produit Que ton truc hygiénique Il casse Et que c'est chiant Je ne sais pas Je préférais qu'il mette un truc Plus fort Qui ne casse pas comme ça Mais voilà Ça c'est vraiment un détail C'est vraiment un détail Parce que sinon Ce maillot est vraiment super bien Je ne sais pas encore Si je vais le garder Parce que j'ai gardé le noir De Chine Donc ça me ferait deux maillots Sachant que je n'ai jamais à la piscine Si je mets un maillot C'est peut-être plus pour bronzer Dans mon jardin Mais je ne vais jamais nulle part En fait Donc je ne sais pas Si je vais le garder Parce que du souvenir Il n'était pas hyper bon marché J'hésite encore Je vous le dirai De toute façon Sur Instagram Mais en tout cas Ce maillot Il vaut Un très large Neuf en fait Il est vraiment très très bien C'est une grosse reco Foncée Ce maillot est vraiment vraiment bien Voilà Vous avez eu cette moitié De commande H&M J'espère que ça vous a plu Dans la prochaine vidéo Du coup vous allez voir Le reste de la commande Donc il y a de nouveau 6 vêtements Plus 2 Vu que j'ai recommandé des tailles Et comme ça Je pourrais vous montrer Comptainablement La différence Entre une taille XL et XXL Qui se voit quand même Assez fort Sur les 2 vêtements Que j'ai en 2 tailles Mais voilà Dans la prochaine commande Ce sera principalement Des crop tops Et des tops N'hésitez pas A me poser des questions Si vous en avez Sur les vêtements Que je vous ai montré Je mets les références Evidemment Dans la barre de description Et ça sera aussi mis Sur le blog D'ici quelques jours Je vais aussi poster Un Reels Sur Instagram Avec quelques vêtements Que je vous ai montré Dans cette première vidéo Le reste suivra bientôt Peut-être la semaine prochaine Ou la semaine suivante Mais en tout cas Il y aura une autre vidéo La semaine prochaine J'espère que cette vidéo Vous a plu On se dit à bientôt Salut Peut-être la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada